Quand je vois une scène comme ça où l'otage prend son arme et tire sur lui, tu te dis mais pourquoi ? Mais c'est surtout de se faire tuer pour jouer le héros. Joue le héros si par exemple ils veulent s'attaquer à quelqu'un dans la banque. Tu es sauvé de l'argent, donne pas ta vie pour de l'argent. Tu vois moi c'est ça qui me dérange dans le braquage. C'est les victimes que tu fais à vie. C'est pour ça que je préférais moi le cambriolage que le braquage. Manque de crédibilité totale, dans la réalité t'es mort. Bonjour c'est David Desclos, l'ancien bandit, expert en neutralisation des systèmes d'alarme. Aujourd'hui je vais réagir à GTA 4, un braquage. Je vais essayer de comparer, de vous dire par rapport à mon passé. Et n'oubliez pas de vous abonner à Gamalogy et Parole d'Experts sur Snapchat. Allez à tout de suite la team. Quand je vois le mec qui route sur le trottoir, je me souviens moi, mon pote la caille, on part sur un cambriolage et là on voit mon pote la caille qui arrive en voiture. Le matin même ou la veille je sortais de prison. Il me voit, ah David t'es sorti tout ça, il me prend. Il m'appelle, t'es teint en brun. Je me dis mais pourquoi t'es teint en brun ? Il me dit je suis recherché. Alors vous allez où, vous allez où ? Je dis bah on va sur un coup. Il dit à peine sorti tu vas déjà sur un coup tout ça. Je suis des vôtres, je suis des vôtres. Je dis allez vas-y c'est parti. Il me dit c'est moi le pilote. On part. Je dis vas-y doucement ça sert à rien. Tu vois t'inquiète, tu me connais moi je suis un pilote. Un petit peu d'embouteillage. Il monte sur le trottoir. Blah 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 blah. La voiture comme ça, comme ça. Pareil. Je me disais on est mort. On se garde devant le truc. On devait faire une bijouterie en plein jour. On avait trouvé le système pour ouvrir les vitrines. Il garde sa voiture pas loin. Je dis reste ici, fais le game. On rentre mon pote et moi. On ouvre une vitrine tout ça. On prend, on prend, c'était les mondes de luxe. Arrivé à la troisième vitrine, la vendeuse elle nous voit. Qu'est-ce que vous faites vous ? On se barre. Et là il nous voit arriver. Il court avec nous, il monte dans la voiture. La course de malade mais vraiment un pilote hors pair. On avait largué les flics. Il dit il faut que je te fasse voir tout ça. Moi qui voulais faire un cambriolage sans armes, sans violence, discrétion et tout le tralala. On avait tout pour prendre au moins 15 ans dans la tête. Je sais pas ce qu'ils vont faire mais PE4, explosif, C4. Ça manque un peu de crédibilité parce que des mecs ils vont perdre un truc avec autant d'explosifs et tout le tralala. Le départ ça fait branlo quoi. Ils viennent de croiser les flics, ils peuvent se faire courser en deux secondes. C'est pas discret. À travers ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ça manque de crédibilité quoi. Normalement les mecs sont plus carrés. Tu vas vite comme ça que si tu te fais courser. L'idée est bonne de mettre des discussions comme ça, un petit peu marrantes et tout ça. Je trouve ça génial ça. Parce que c'est vrai que quand tu pars sur un coup, même si t'es sérieux, pour détendre, nous voilà, on se faisait des blagues, des trucs, on avait des petits moments de délire. Tu restes sérieux mais voilà. Donc l'idée elle est bonne. En pleine nuit, on avait cambriolé un McDonald's. Mon pote était sur le coffre-fort en train de découper le coffre-fort et tout. Et lui il me dit, vas-y on se fait à bouffer. J'ai dit, t'es malade. Bah si, t'as vu la queue qu'il y a au McDo, là on est tout seul. Il a allumé les fours, il a commencé à faire chauffer les steaks. Il a même allumé le truc à glace. Et là il déconnait, il rigolait. Je trouve que c'est bien quand t'apportes un peu d'humour dans le sérieux. C'est génial. Tu vois, moi c'est ça qui me dérange dans le braquage. C'est les victimes que tu fais à vie. J'essaierai de plus trouver une blague pour détendre la victime. Le mec qui se fait braquer, il est traumatisé à vie. C'est pour ça que je préférais moi le cambriolage que le braquage. J'aimais rentrer sans qu'on me voit, avec le chalumeau des coupeurs, découper le coffre-fort. Il n'y a pas de personnel, il n'y a rien. Et donc c'est pour ça que là, pour essayer de peut-être détendre, d'apporter une petite phrase gentille et un peu marrante, pour détendre. On va vous donner un petit billet sur tout ça. On va vous offrir un voyage. Parce qu'il faut penser aux victimes dans tout ça. La stratégie de se séparer en deux équipes, une qui gère l'accueil, l'autre l'arrière-salle, la stratégie est bonne. Mais maintenant, pour trouver des banques, faire tout ça, chapeau. C'est dur. C'est plus du tout comme ça. Tu n'ouvres plus les coffres comme ça, il n'y a plus d'argent dans les banques. Il reste certaines banques où tu peux trouver de l'argent, mais c'est très rare. C'est super bien d'apporter cet humour dans tout ça. L'idée est bonne parce que c'est marrant. Quand je vois une scène comme ça, où l'otage prend son arme et tire sur le... Tu te dis, mais pourquoi ? Il tue le braqueur. Les gens vont dire, ce n'est pas grave, c'est un braqueur de mort. Mais c'est surtout de se faire tuer pour jouer le héros. Joue le héros si, par exemple, ils veulent s'attaquer à quelqu'un dans la banque. Mais sauver de l'argent, je trouve ça bête. Ils ne sont pas assez rapides. Ils sont trop calmes par rapport à ce qui se passe. Il faut que ça aille vite, on dirait qu'ils attendent les flics. C'est drôle, cette scène-là me fait penser. On était en plein cambriolage, on était au coffre-fort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une alerte. Et on voit les flics qui arrivent. On a réussi à se barrer par les toits. C'était impressionnant. On est passé par un trou de souris. On a réussi à s'en sortir. Quand je vois cette scène, ce n'était pas une aussi grosse banque, bien sûr. Mais c'était un coup quand même pas mal. Sans être sorti comme on a fait, franchement, on est passé à travers. Manque de crédibilité totale, ils sont morts dans le film. Pour le bien du jeu, ils sont partis comme ça. Il faut flinguer, flinguer pour flinguer. Là, ils étaient morts normalement. Dans la réalité, tu es mort. Tu me souviens, c'est les années 90. Une course-être dans les métros, dans le métro parisien. On avait quatre vigiles aux fesses. On courait dans les métros, on a pris par les rails, tout ça. Et il y a un vigile, il n'a pas lâché le morceau. On avait une cavité, on s'est mis. Il y a le métro qui est passé. Je croyais qu'il était mort. Je me dis, le malade mental, pourquoi il n'a pas laissé tomber ? Les coursettes comme ça aussi. Moi, j'ai le souvenir, on avait des bons pilotes avec nous. Les coursettes qu'on s'est tapé avec les flics, les voitures de flics qu'on avait aux fesses, c'était dangereux aussi bien pour les flics que pour nous. Et moi, j'avais un pote, à chaque fois qu'on partait, en partant en casse, il prenait tout le temps l'extincteur. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous avec ton instincteur ? Il me dit, si on se fait courser, tu vas voir. Il dit au pilote, ralentis, ralentis. Il a ralenti. Il a mis de l'extincteur partout, dans la rue, comme ça. Et ça fait que les flics derrière, ils avaient été plein d'extincteurs sur leur voiture. Et c'est ça qui nous a sauvés, grâce à l'extincteur. Pour les partages, après les casses, on s'entendait quasiment tout le temps. Je me souviens d'une fois, on s'est pris la tête. On avait fait un beau coffre-fort. Et mon pote avait pris deux grosses mallettes. On partage les billets. L'autre, il ouvre les mallettes. Et en fait, c'était des mallettes de pièces. Mon pote, il dit, allez, c'est tombé les rouleaux, j'en veux pas, moi. C'est sûr, tu veux pas les rouleaux. Il dit, non, j'en veux pas de vos rouleaux, je m'en fous. Il prend que sa part en billets. Et l'autre, il compte. En rouleaux, ça faisait une somme. C'était pas énorme, mais ça faisait une petite somme, quand même, en rouleaux. Et il se met à compter. Et finalement, l'autre, il pensait que ça allait faire 500 euros, 1000 euros. Mais en fait, en rouleaux, il y avait une petite somme. Et là, il revient, il dit, ah, finalement, j'en veux. Il avait failli partir en couille parce que, l'autre, tu vois, tu me manques de respect. Tu as pris la tête pour des rouleaux de pièces. Comme quoi, il suffit d'un détail, tu sais, d'un petit truc. Et hop, une prise de tête, ça peut aller vite, quoi, tu vois. Si j'avais été à leur place, j'aurais procédé différemment pour que ce soit un succès. Déjà, j'aurais fouillé le personnel pour voir s'ils ont pas de flingue sur eux. Ensuite, j'aurais préparé ma fuite. Un tel braquage comme ça, j'aurais peut-être pris plus mon temps dans la préparation. Je vais dire un truc de ouf. Sur les grosses, grosses, grosses banques, j'aurais creusé un tunnel longtemps à l'avance. Et tu te barres par le tunnel, tu vois. J'ai toujours mis le point sur la fuite, sans avoir de confrontation à devoir attirer sur les condés et tout le truc comme ça. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à Gammology sur Snapchat. Et parle d'expert. Et à la prochaine avec plaisir. C'est ça, plaisir ?